Alors, on nous donne ici un diagramme qui représente les scores aux examens des semestres 1 et 2. Et ce qu'on nous demande, c'est de combien de points Nadia a progressé entre le premier et le deuxième semestre. Donc, dans le diagramme qui est ici, le diagramme en bâton, on a en ordonnée les scores, les différents nombres de points obtenus à chaque examen. C'est par étudiant, ici, horizontalement, on a les étudiants. Et puis, les barres bleues correspondent aux notes des examens du semestre 1, alors que les barres jaunes sont les résultats à l'examen du semestre 2, du deuxième semestre. Alors, ici, on s'intéresse aux points de Nadia. Donc, Nadia, elle est ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au premier semestre, elle a obtenu un score d'à peu près 75, alors qu'au deuxième semestre, elle a obtenu un score d'à peu près 85. Donc là, on peut dire que, enfin, avec les incertitudes de lecture, ici, on peut dire qu'entre le premier et le deuxième semestre, elle a progressé de 10 points. 85 moins 75, c'est-à-dire 10. Allez, on en fait un autre. Alors, on va faire celui-là. On a aussi les scores aux examens, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes étudiants. Il y en a certains qu'on a repris et d'autres pas. Alors, ce qu'on nous demande, c'est combien d'étudiants ont-ils progressé entre le premier et le deuxième semestre ? Alors, en fait, ce qu'il faut repérer, c'est les étudiants pour lesquels la barre jaune est plus grande que la barre bleue. Donc, il y a Lenny. Il y a William aussi qui a progressé, beaucoup progressé. Nadia a progressé un petit peu. Sophia a progressé. Et en fait, le seul qui n'a pas progressé, c'est Oscar. Oscar a eu des résultats meilleurs aux examens du premier semestre. Sous-titrage ST' 501